Bonjour à tous ! Bonjour Jules ! Bonjour Martha ! Bonjour à tous ! Nous revoici pour la douzième vidéo NEWS, la vidéo dans laquelle on partage l'actualité du monde ludique. Et dans cette vidéo on va avoir plusieurs rubriques. On va avoir d'abord les sorties, ensuite on va vous parler des festivals qui vont avoir lieu durant cette période. Et on terminera avec les kick-starters, et dans cette rubrique on va faire un petit zoom sur un jeu qui nous plaît beaucoup, il s'agit de Roleplayer. Oui, il y a une double actu puisque le mardi 25 juin il y a la seconde extension pour Roleplayer qui sort sur Kickstarter en VO, et début juillet je crois on doit avoir la version française de la boîte de base par intra-fin. Qui va sortir, oui voilà. Voilà, donc ça semblait être une pertinence éditoriale exceptionnelle que de le présenter là. On va commencer par les sorties, il y a beaucoup de jeux qui sortent en ce moment, on va s'attarder sur ceux que l'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas très bien, on va peut-être juste les énoncer et on en reparlera dans une prochaine vidéo, une fois qu'on les aura joués, parce que lors de Paris Ludique il y a de bonnes chances pour qu'on arrive à connaître un peu mieux différents jeux. Le premier jeu dont on va vous parler c'est Victorian Mastermind. Donc c'est un jeu qui est publié par Edge en France, un jeu signé Eric Lang et Antoine Boza. Deux noms relativement connus. Je l'ai joué hier et ça m'a plutôt bien plu, c'est assez léger. C'est un jeu dans lequel on va retrouver des éléments qui font penser un petit peu à Oceanos, un jeu qui avait été publié chez Yellow par Antoine Boza déjà et dans lequel on fabriquait un sous-marin. Chaque joueur fabriquait un sous-marin, il y avait un petit système de pose de cartes. Cette fois-ci on va fabriquer de nouveau des bâtiments qui ne sont pas forcément des sous-marins, par exemple celui-ci qui a une forme très élégante. Chaque joueur va devoir le fabriquer, en posant les éléments il va déclencher des actions, mais le principe de jeu lui est totalement différent. J'ai tendance à dire que cette partie là elle est peut-être venue d'Antoine Boza puisque ça ressemble beaucoup à Oceanos. L'autre partie du jeu qui peut-être vient d'Eric Lang, c'est un plateau sur lequel on va avoir la possibilité de récupérer des bâtiments qui sont de très belles figurines. Et puis donc des monuments bien connus. La tour Eiffel. Les joueurs ont cinq jetons d'actions qu'ils vont poser face cachée sur les différentes zones du plateau et dès qu'un joueur pose la troisième action d'une zone, on les prend, on les retourne et on regarde les actions que chaque joueur joue. Du coup il y a un petit effet un petit peu chafouin dans lequel on va pouvoir embêter un joueur en lui annulant son action qu'il avait prévu. Et ça c'est un petit aspect que j'aime beaucoup. D'accord donc moi moi j'ai pas pu le jouer encore, par contre c'est vrai que le matériel ça donne envie de tester et puis ce côté un peu savant fou qui va capturer des bâtiments c'est bien développé. Oui oui ça fait ça fait envie. Le second jeu de cette vidéo news c'est Blackout Hong Kong. Donc c'est un jeu qui était sorti en version originale à Essen donc il y a déjà quelques mois. Et là on en reparle parce qu'il sort en français. Enfin ! Mais pas que en français je crois qu'il sort en français. Il sort tout simplement enfin maintenant. Personne l'avait à part ceux qui l'avaient pris à Essen. D'accord donc nous c'est vrai qu'on l'a joué au retour d'Essen. Moi j'ai fait plusieurs parties. C'est un jeu que j'aime bien parce que déjà c'est un auteur apprécié. C'est Alexander Pfister et il a fait deux gros hits qui étaient Mombasa et Great Western Trail qui sont vraiment des jeux très appréciés. J'ai un gros fèvre pour Great Western Trail. C'est celui que je préfère de ces jeux. Et Blackout ça surprend un petit peu par un thème qui est Hong Kong qui va être plongé dans le noir celui d'un gros Blackout. Et il faut gérer un petit peu les cellules de crise qui vont essayer de gérer cette situation problématique. Comme c'est du Pfister on va toujours avoir de la programmation avec des cartes qui s'empilent. C'est vraiment un jeu de cartes. Il y a un plateau mais le système principal ce sont les cartes. Oui donc si on a aimé Mombasa Great Western Trail on n'est pas on n'est pas dépaysé. Moi j'ai fait quatre ou cinq parties c'est vraiment non c'est vraiment un bon jeu donc qu'on peut conseiller pour les amateurs de jeu à l'allemand suivant la terminologie datée mais toujours quelque peu visitée. Blanc, c'est un jeu de Henri Kermarek qui vient donc de sortir et qui est très original. C'est un petit jeu qui va faire un petit peu penser au No. C'est pas forcément un type de jeu qu'on apprécie quand on aime le jeu moderne mais celui-ci a une vraie originalité c'est qu'on peut écrire sur les cartes. Le vainqueur d'une partie va pouvoir créer de nouveaux pouvoirs qui marquent sur la carte et qui vont déclencher des actions. Donc il y a plusieurs aspects comme ça qui sont assez modernes dans le jeu. Également quelques cartes pouvoirs qui vont donner des contraintes qui seront propres à chaque partie. Évidemment c'est pas un jeu qui va plaire à tout le monde, on est plutôt dans le party game, le jeu qui va plaire à certains joueurs qui aiment bien s'amuser autour de la table et créer des sensations inhabituelles. On a vraiment ce côté inhabituel dans le jeu. Après si vous aimez les jeux très complexes ou très malins, il faut y jouer avec des auteurs de jeu pour qu'ils soient capables de créer des pouvoirs de cartes qui soient intelligents. Si vous jouez avec de sombres abrutis, vous avez des chances que votre jeu au bout de 3-4 séances ne soit plus aussi intéressant. Si quelqu'un me marque qu'il faut mettre son slip sur la tête, ça peut plaire dans certains milieux, mais ça va pas plaire dans tous. Tu parles de sombres abrutis ou de créateurs de jeu pour cet exemple ? Est-ce que j'ai du mal à... Oui ben j'essaie pas. Un peu des deux. Le jeu suivant c'est Foothills, donc c'est un jeu de chez Lookout Games et qui nous arrive dans une version française chez Funforge, puisqu'il localise beaucoup de jeux de Lookout Games. Donc c'est un jeu format de joueur qui est hérité de Snowdonia, qui est un gros jeu... On passe pas si gros que ça en fait, c'est assez proche dans les sensations. Et c'est une version de joueur, moi ça me rappelle un petit peu Caverna qui a eu sa version Caverne contre Caverne. Donc ça reste du jeu de joueur mais avec des mécanismes de pouces d'ouvriers, de jeux comme ça, un petit peu de planif. Le mécanisme c'est qu'on a cinq cartes et à chacun de nos retours, on utilise une carte, on fait l'action et on la retourne et on va avoir une version un petit peu moins bien d'une action possible. Et il va falloir passer par le fait de refaire cette action un petit peu au rabais pour retrouver notre face A qui a l'action à plein potentiel. Ca ne se joue qu'à deux donc il faut gérer le timing vis-à-vis de l'autre joueur. Il faut aller chercher les endroits où on va scorer parce qu'on va devoir mettre de côté certaines de nos cartes d'action pour donner des scoring sur certains aspects du jeu. Donc il y a de la planif, il y a du timing et de l'interaction avec l'autre joueur. Donc c'est quand même sympathique. Ca permet d'occuper une demi-heure à deux dans un format plutôt joueur expert que pile ou face. Et on termine les jeux que l'on connaît avec OctoRage. OctoRage c'est un jeu qui est publié par Gru Games et c'est un petit jeu dans lequel on va défausser des cartes pour rester en vie en fait parce que chaque joueur a un certain nombre de cartes en main en début de partie et il faut essayer d'être le dernier à avoir des cartes pour pouvoir retourner son plateau individuel. Et si on veut réussir à le retourner une deuxième fois, on gagne la partie. Donc on est dans un principe de jeu très très simple puisqu'on a des cartes avec des armes qu'il va falloir défausser sur un tas commun en faisant une valeur supérieure à la carte précédemment défaussée. Ca vous rappelle évidemment plein de jeux classiques. Donc c'est le troisième jeu de Gru Games. Ils nous ont fait Dany, un très bon jeu. Super 4 qui est sorti ce mois-ci également. Il sort un deuxième jeu dans le même mois, OctoRage, qui va s'adresser je pense à un public assez familial, assez habituel. des jeux classiques. Il y a toute une série d'autres jeux qui sont sortis en cette période. On va attendre d'y jouer comme on vous l'avait dit pour vous les présenter. Par exemple, il y a La Danse des Vampires qui est sorti chez Lifesteal Board Games. On a également Fishing Days chez Blue Orange. Ça j'avais joué à Cannes. C'est un jeu où on va récupérer des petits poissons avec une canne à pêche. Il y a un petit côté d'adresse. Il y a Unlock, le nouvel Unlock qui est sorti. On vous en reparlera dès qu'on aura fait des ennemis. On n'en a fait aucune pour l'instant. Mais on a hâte. On a hâte parce que la cinquième boîte était super. On a Compagnon qui sort chez Gigamic. Je n'ai aucune info dessus. Je ne l'ai pas regardée. J'ai vraiment envie d'y jouer pour le découvrir. Je sais juste que c'était un Kickstarter à l'origine. On a Tucky, donc un jeu d'empilement de cubes qui sort chez Next Move. auquel j'ai joué il y a quelques mois, qui est plutôt sympathique, assez classique aussi, mais je n'ai pas super bien les règles en tête. Donc je vais vous dire des bêtises si je vous le décris maintenant. Ensuite, La Cour des Miracles qui sort chez Lumberjack Studios. Et un jeu que j'ai très envie de jouer, c'est Michel Strogoff. J'aime beaucoup ce thème. C'est adapté d'un livre de Jules Verne. Ceux qui ont quelques années déjà se souviennent de la série télévisée qui a été diffusée dans les années 80, je dirais. Et moi qui m'avais marqué. Avec une super musique. Et sinon ça sort chez Purple Brain. Et enfin, Heroes of Normandy, The Tactical Card Game. Donc on attend que Jérôme soit disponible pour nous parler de ce jeu. Puisque lui, il est un petit peu friand et spécialiste de Heroes of Normandy et Shadows of Normandies. Il en a beaucoup, beaucoup. Mais il m'a dit qu'il avait participé à une sorte de financement participatif que Devil Peak Games font sur leur site. Au niveau des extensions, j'ai noté deux extensions. La Légende des Cinqs Anneaux, le jeu de cartes évolutif pour l'Empire. Et puis pour Rising Sun, on a le pack de monstres. Alors c'est vrai que c'était un gros KS, vraiment très très intéressant. Encore un très bon jeu, on l'a rejoué la semaine dernière. Donc voilà, c'est surprenant quand on a le jeu depuis des mois de voir des extensions. Mais pour ceux qui l'ont pris en boutique, c'est une bonne extension qui rajoute de la rejouabilité. Et c'est un très bon jeu, donc vous pouvez y aller. On passe au festival. Quatre festivals de ce week-end. Il y a le festival à Gré, Game of Soul. Uniquement samedi 29 juin. Oui, donc ce n'est pas très loin de chez nous. Et ça fait déjà plusieurs éditions. Donc un autre festival dans la région. C'est toujours appréciable. On a Nuit Blanche sur l'Alsace à Reichstedt, dans le Barin, les 29 et 30 juin. Un festival à Saint-Giandre. Je ne connais pas cette ville. Les 29 et 30 juin. Je ne sais pas le prononcer. Tu sais prononcer ? Saint-Giandre en jeu. Non, non, c'est pour ça que moi j'avais pris... D'accord. Parce qu'en fait, j'étais en Alsace, mais j'avais quelque chose où je pouvais... C'était en moins de 18 lettres, donc j'étais content. Et donc on a le... Alors, je ne sais pas le prononcer. Pris et ludique, non ? Paris et ludique. Ah, on y va en délégation. À part Jules, qui n'est pas disponible ce week-end-là. J'ai un mot de mon médecin. Oui. Donc on y sera avec Jérôme. Comment il s'appelle ? Sylvain, c'est ça. Et Aline. Aline, oui. Et on sera ravis de vous y rendre les croisés si jamais vous y allez aussi. N'hésitez pas à nous passer bonjour. Alors, on commence notre rubrique Kickstarter. Et avant de parler des jeux qui vont être proposés en financement participatif très bientôt, on va vous parler déjà de ce qu'on a reçu. On a reçu plusieurs jeux ces dernières semaines. On a reçu Escape Plane. Oui, donc c'est le Vital Lacerda, qui est connu pour Vinos, CO2, The Galerist et Lisboa. Moi, j'aime beaucoup Vinos. Je n'aime pas du tout le CO2. Galerist et Lisboa, je les trouve un petit peu secs, surtout Lisboa. Voilà. Moi, j'ai pu tester Escape Plane et j'ai fait deux parties déjà. Une à trois et une à quatre et c'est vraiment très plaisant. Tout le monde apprécie, alors que les autres The Galerist et Lisboa pouvaient avoir un côté un petit peu lourd, je dirais même pompeux, parce qu'on sent que c'est un petit peu boursouflé de mécanismes, etc. Oui, et puis il y a un petit côté fichier Excel. Il faut réussir à intégrer tous les mécanismes en tête. Finalement, j'y arrive à jouer. Ce n'est pas le problème, mais je ne ressens pas un plaisir fou. Donc, je revends mes boîtes. Je passe une annonce. C'est quel cas mes boîtes ? Et donc là, on a toujours une très grosse boîte qui fait un très bel effet. C'est toujours du matos de luxe, parce que c'est du Kickstarter de Eagle Griffin Games. Ça fait dans les 100 euros quand même, les jeux. En passant par Philibert, vu qu'ils participent, ils font des précommandes sur leur site. Et après, ils remettent tout d'un coup dans le pledge manager. Donc, il y a moyen de l'avoir pour moins cher. C'est toujours appréciable. Et là, on a vraiment du matos de qualité. Et on a un jeu qui est beaucoup plus dynamique. C'est cinématographique. Le principe, c'est qu'on est les membres d'un casse. Et puis, ça se passe mal. Donc, chacun part de son côté. On fait le tour de la ville pour récupérer les sous qu'on a pu investir dans l'un ou l'autre des commerces. Et puis après, il faut sortir. Et tout le monde ne pourra peut-être pas sortir. Il faut accumuler le plus d'argent. C'est vraiment sympathique. Il y a un côté réservoir d'hocs, Ocean Eleven. Il y a même des joueurs qui m'ont dit que ça fait un petit peu GTA. Dans le principe de constituer la carte, d'éviter les patrouilles. On a du mal à se dire que c'est du lacernat. Même sa spécialité qui est d'avoir un système très contraint. Où on a peu d'actions, on n'a rien le temps de faire. Et après, de déclencher en cascade plein d'actions bonus. Là, les actions bonus, en fait, elles sont juste pour modifier principalement les actions de déplacement. On n'a pas le fait de découvrir 5 actions meilleures que les actions de base d'un coup, une fois dans la partie. Donc, vraiment très agréable. Donc, très content d'y jouer. Et puis, j'espère que, du coup, le On Mars, qui est le prochain KS de la Cerda, sur le thème de la colonisation de Mars, qui est assez courant par moment, que j'ai pledgé, j'espère que, du coup, ce sera du même acabit, un petit peu moins lourdeau dans les mécaniques, et beaucoup plus plaisant, beaucoup plus dynamique. Ensuite, on a reçu Némésis, que moi, j'ai beaucoup aimé sur deux parties pour l'instant. Ça demande encore d'y retourner pour être certain de la profondeur des mécanismes, notamment de l'équilibrage. Mais par contre, l'ambiance de ce jeu est formidable. C'est un des jeux où, je trouve, que l'adaptation... Parce qu'en fait, c'est une adaptation d'Alien. Il faut le présenter comme ça. C'est une des adaptations les plus réussies que j'ai vues dans un jeu de société. Moi, je l'ai joué, il y a quelques mois déjà, dans la version anglaise. C'était vraiment tendu à la table, parce qu'il y a un faux côté coopératif, mais on aimerait bien éviter que les aliens mangent tout le vaisseau et arrivent à bon port, mais chacun a son petit objectif secret. Et quand l'objectif secret, ça va être de tuer un autre joueur, la coopération va être... Ou de ne pas faire retourner le vaisseau sur Terre, ou que tout le monde ne se fasse... C'est vraiment plaisant, il y a vraiment... Les aliens sont gros. Quand on en a dans une salle, souvent, on fuit plutôt qu'on va... Ah bah c'est assez, on n'est pas là pour se... Pour lutter, il faut semer. Voilà, avec réparer les morceaux du vaisseau, c'est vraiment très plaisant. On vous en reparle dès qu'on a refait quelques autres parties, j'aimerais bien qu'on y rejoue. Et pour l'instant, c'est peut-être dans mes coups de cœur de l'année. Nemesis, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et enfin, on a reçu 7ème continent, on ne va pas vous en parler davantage, parce qu'on n'y a pas joué ni l'un ni l'autre, mais on a reçu notre nouvelle boîte, on est très contents. Enfin, on a joué à la version de base, mais on n'a pas encore joué à l'extension, parce qu'il va falloir mettre tout ça dans les boîtes. Mais rien que le fait de la mettre au-dessus de l'autre boîte, c'est beau. Moi, j'ai eu un petit quart d'heure contemplatif hier soir. Un quart d'heure. Et, t'en as fini, mais pas moi, puisque j'ai reçu, cette semaine et la semaine dernière, c'est arrivé en deux fois, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses, John of Arc, Jeanne d'Arc, de Mythic Games, ça faisait très longtemps qu'on l'attendait. Le matériel est au rendez-vous, c'est vraiment quelque chose de pléthorique. Ce matin, j'ai reçu le complément nécessaire, à savoir une vitrine, pour ranger les figurines. C'était vendu aussi par... Non, 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 mais ça me semble un complément obligatoire. Donc, c'est vraiment du matériel superbe, pléthorique. On a déjà fait deux parties, on a tant de tester un petit peu tout ça. Comme j'avais dit à l'époque, c'est le genre de jeu qui vous fait rêver, qui vous rappelle vos rêves d'enfants quand vous jouiez aux petits soldats. Sauf que là, vous avez plus de 800 petits soldats, et puis un château fort qui fait 1m70, qui arrivera dans la vague 2 en août ou en septembre, on verra. Je parle de l'arrivée de Jeanne d'Arc pour parler un petit peu de quelque chose qui concerne la peinture. Il y a deux semaines, il y a eu une nouveauté dans le monde de la peinture de figurines, c'est Games Workshop via Citadel, les peintures qu'il propose, qui a créé un nouveau type de peinture qui s'appelle les peintures Citadel Contrast. L'idée, c'est de proposer aux gens de peindre en un seul coup et d'avoir la couche de base, la plat, et puis les ancrages, les reliefs. Et les gens étaient plutôt dubitatifs. Depuis deux semaines, on a beaucoup, beaucoup de vidéos, de chaînes dédiées à la peinture de figurines qui sont un petit peu quand même bluffées par certains aspects de ce qu'on peut rendre. Ça donne vraiment des effets formidables. Moi, je suis allé en acheter 10 pots en début de semaine parce que je venais de recevoir Jeanne d'Arc et donc il va falloir que je trouve des méthodes de peinture un peu rapides pour en venir à bout. Du coup, il a fallu que j'aille en racheter là. C'est vraiment, vraiment plaisant. C'est-à-dire que le côté on sous-couche en blanc à la bombe et après on donne un coup et on a la couleur et les reliefs est là. Il va falloir voir ce que ça donne à l'usage. Mais là, juste prendre le loup-garou de Jeanne d'Arc, faire ça, il y a encore un petit peu de boulot mais en un coup de pinceau, c'est grandiose. Il faut voir comment ça vieillit, s'il faut nécessiter de le vernir. Mais vraiment là, il y a une opportunité pour les gens qui ne s'y sont jamais mis. C'est ça, c'est mon cœur. Moi, je n'ai jamais peint, je n'ai jamais fait de peinture sur figurines. Je suis dessinateur donc ce n'est pas quelque chose qui m'attire spécialement. Quand j'ai envie de peindre, je vais peindre un de mes dessins que je peux vendre après. Donc je n'ai jamais fait sur figurines mais d'un seul coup, ça me donne un petit peu envie de m'y mettre quand même. Il y a de plus en plus de jeux qui prennent des figurines, y compris le Alien qui, a priori, ne demandent pas des tonnes de touches de couleurs différentes. C'est noir les Aliens. C'est vrai. Donc j'ai envie d'essayer, ça me donne envie. On passe sur les KS qui sont susceptibles de sortir très rapidement ou alors qui ont commencé en fonction de la date de diffusion de cette vidéo. Tout d'abord, il y a le Kickstarter dont on a déjà parlé dans une vidéo précédente. On ne va pas revenir dessus mais si vous voulez avoir des informations, on vous invite à aller voir cette vidéo. Il s'agit de Super Fantasy Brawl. Oui, de Mythic Games. Donc celui-ci, c'est sûr, on va le faire. On va le faire tous les deux, je pense, d'ailleurs. Oui. On a donc Endeavor Age of Expansion qui n'est autre qu'une extension pour Endeavor mais qui n'est pas le Endeavor initial. Moi, j'avais la version chez Histari. Je crois que c'est Histari qui avait traduit à l'époque. Un très très bon jeu et qui est ressorti l'an dernier. Il est ressorti une première fois, je crois, chez Philosophia. Je ne suis pas sûr à 100%. Je vais peut-être dire une bêtise. Il était sorti chez Histari puis chez Philosophia. Oui. Et donc l'an dernier, il y a une version un peu de luxe et surtout revisité. Oui, il y a une version. C'est-à-dire que les règles de base, on va avoir, on va dire, 95% des règles qui vont être les mêmes. Il y a eu quelques petits ajustements mais ils ont rajouté des modules qui vont ajouter des nouvelles règles, des nouveaux environnements genre la route de la soie ou des choses comme ça. Donc on va en tirer un certain nombre, trois à chaque partie et on les prend parmi beaucoup et ça va rajouter des nouvelles manières de scorer et des nouvelles règles et des nouvelles actions. Donc moi, je ne l'avais pas pris parce que, bon, je fais déjà le jeu de base, je ne vais pas le racheter. C'est exactement la même chose. Je me suis dit, c'est pas la peine. Après, j'ai vu le matériel. Ça a un côté surédité évident mais quand on y joue, on se dit, mais ça me fait plaisir que ce soit surédité, il me le faut. Il y a des petites boîtes plastiques de chez Game Trace. Normalement, ça justifie l'achat d'un jeu à lui seul. Et vraiment, j'ai regretté de ne pas l'avoir pris. Alors là, il faut que je regarde parce que du coup, avec cette extension... Tu n'en as toujours pas là. Moi, j'ai toujours mon vieux comme moi. Et là, je me tâte quand même pour, à l'occasion de ce KS, reprendre le jeu parce que les ajouts quand même justifient le fait que tu rouvres des nouvelles choses et que tu vas rapporter énormément de rejouabilité à chaque partie. Il y avait, à mon avis, une petite limite au premier Endivore. C'était un peu répétitif si on enchaînait les parties. Donc, si effectivement, il y a plus de rejouabilité, c'est essentiel pour un jeu de ce type-là. C'est d'avoir cette rejouabilité qui donne envie de le ressortir régulièrement. Mais je ne vais pas le faire, moi. Je ne vais pas le faire parce que je vais attendre janvier. Et en janvier, le jeu va sortir en français directement chez Super Meeple. Et Super Meeple a annoncé que l'extension qui est lancée actuellement, il a précisé qu'il n'y avait pas de add-on spécifique à Kickstarter. Ça serait exactement la même version qu'on aura dans le commerce. Donc, aucune raison de faire ce Kickstarter tout de suite. Heureusement qu'il existe parce que ça va nous permettre d'avoir une version française. Probablement que sans le financement participatif, ça n'aurait pas été possible. mais du coup, nous, on pourra en profiter en boutique. Alors, un autre projet Kickstarter qui est lancé le mardi 25 juin, il s'agit de The Isle of Cats, donc l'île aux chats. C'est un jeu que l'on doit à l'auteur de The City of Kings. Oui. Et ce jeu prend place dans le monde de City of Kings. Et d'ailleurs, c'est une maison d'édition qui s'appelle The City of Games. Donc, elle a dû se construire autour de ce jeu-là. D'accord. Et donc, The City of Kings, je ne connais pas le jeu, il a plutôt des bonnes critiques en général. Je crois qu'il y a un côté aventure, c'est un jeu d'aventure, il me semble. Je dis peut-être une bêtise parce que je ne l'ai pas étudié avant cette vidéo, mais c'est le souvenir que j'en ai. Là, dans l'île aux chats, en fait, il va falloir sauver des chats de l'île aux chats et donc les entasser sur un grand bateau. Et donc, il faut tous les mettre sur le pont. Les chats, ils ont des positions bizarres, soit ils sont vautrés sur le dos, soit ils se lèchent l'entrejambe, comme font les chats. Et donc, de toute évidence, ils ont leur place dans des tuiles de type Tetris et donc, il y aura un petit côté assemblage de tuiles, patchwork ou ce genre de choses. Mais surtout, c'est des chats sur les tuiles. et je pense que ça justifie l'achat pour le simple fait de devoir sauver des chats et les agencer sur le pont d'un bateau. Alors, j'en sais pas plus sur le gameplay, mais si tu veux, c'est l'argument qui va me le faire pledger. Alors, le côté patchwork, moi, m'intéresse bien, j'ai absolument pas étudié ce jeu. J'ai vu que tu l'avais noté dans ton... Oui, parce qu'il y a des chats et qu'il faut sauver les chats. D'accord. Donc, tu le fais. C'est une idée. Moi, je vais étudier un petit peu avant de le faire, mais du coup, il se trouve que j'ai un conseiller en achat de jeux avec des chats qui a une douzaine d'années et du coup, les jeux avec des chats sont non négociables. On a installé le jeu roleplayer. On va pouvoir vous en parler un petit peu mieux en vous présentant le matériel. Donc, ça, c'est le matériel de la boîte de base. Oui. Il y a aussi une boîte d'extension que j'ai ici. Oui. Qui était déjà sortie, qui s'appelle Monster and Minions. C'est ça, qui rajoute de nouvelles options, de nouvelles actions possibles. Et on va vous présenter ça puisque la deuxième extension arrive. On en a un petit aperçu derrière nous. Elle s'appelle Fiends and Familiars et elle va rajouter de nouveaux mécanismes. Donc, dans Roleplayer, c'est un jeu de draft de dés. C'est-à-dire qu'on va avoir à chaque tour des dés qui vont être disponibles pour les joueurs. Si on est deux joueurs, il y aura trois dés disponibles. Il y en aura un qui ne sera pas pris. À chaque tour, le joueur prend un dé et va le mettre sur son plateau. Et là où il y a un aspect très intéressant, enfin moi que j'aime beaucoup, c'est que ce qu'on va faire avec ces dés, ça va être construire un personnage de Donjons et Dragons. Puisque Donjons et Dragons, à l'époque, on lançait 3D6 et on avait notre carac sur 18. Et l'objectif, ça va être de créer le meilleur personnage de Donjons et Dragons. Donc ça, c'est pour l'univers. On retrouve vraiment l'univers, les caractéristiques, les termes de Donjons et Dragons. Voilà. Et donc, les autres contraintes pour créer ce personnage vont être que chaque personnage, en plus de sa race qu'on choisit, on va tirer au hasard une classe. Donc par exemple, ce nain est un paladin. Et ici, il va y avoir des contraintes de caractéristiques. C'est-à-dire qu'il est 17 en force, qu'il est 15 ou 16 en dextérité, 17 en constitution, 14 ou plus en intelligence, etc. Et ça, c'est pour les points de victoire. Ça va donner des points de victoire en fin de partie. Si on arrive à construire le personnage pour qu'il remplisse ses conditions, c'est une fiche de mission en fait. Notre mission, elle réussira à faire ça. On va marquer autant de points de victoire qu'il y a de petites étoiles dessus. Voilà. Donc par exemple, mon nain, il faut qu'il ait 14 ou plus en charisme. Mais, comme c'est un nain, il a moins 2 en charisme, donc ça veut dire qu'il faudra que je totalise avec mes 3 dés au moins 16, puisqu'avec les moins 2 de malus, il se retrouvera à 14 ou plus. Ensuite, on va avoir une autre contrainte. Mais cette fois-ci, elle correspond aux couleurs des dés. Il va falloir avoir les bons dés aux bonnes couleurs. Donc si par exemple, en Dex, il a un des verts en premier, ça lui fera des points et il gagnera des étoiles en fonction de comment il a réussi sa mission. On a une troisième carte qu'on va tirer au hasard et ça va être notre alignement. Donc notre alignement, ici, mon nain, paladin, élu, est de nature protecteur. Donc ici, on voit qu'on va avoir le bien, le mal, on peut être chaotique ou droit, loyal. Et au départ, on va commencer ici et on se déplacera au cours du jeu. Et si on arrive dans la zone prévue par notre alignement, ça nous fera des points en plus. Et par contre, si notre nain paladin passe son temps à faire le mal, ça lui fera des points de victoire en moins. Et là, tu nous as très bien expliqué l'univers du jeu parce qu'il est très important. Il donne quand même une atmosphère autour de la table qui est propre à ce jeu-là. Mais derrière cet univers, on n'a pas un jeu très complexe qui s'adresse aux gamers. On a un jeu qu'on rapproche très souvent de Sagrada. Sagrada qui est un jeu assez léger, très familial. Celui-ci, c'est un peu moins familial parce qu'il y a quand même un choix de dé qui va être un tout petit peu plus stratégique, notamment avec des cartes dont tu vas nous parler juste après. Mais ça reste un jeu dans lequel, à son tour, on prend un dé, on le pose en essayant de respecter les consignes qu'on a sur son plateau. Donc c'est simple. Au début du tour, je vais choisir un dé. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Je pourrais prendre... C'est une situation vraiment qui pose des problèmes. Quel hasard d'avoir eu ce genre de choses ? Ici, je pourrais prendre ce dé blanc. L'objectif, ça va d'avoir des grosses caractéristiques. Donc si je prends ce dé blanc, je vais avoir un petit score. Mais c'est un dé blanc qui va me rapporter un point intrinsèquement parce qu'il est de ma couleur. Je pourrais choisir de prendre ce dé noir parce qu'il a un gros score. Et puis, ça embêterait Martin qui lui est à la recherche des dés noirs. Je pourrais prendre également ce dé rouge qui est moyen mais vu que c'est la carte du milieu, elle est valorisée par le fait d'avoir une pièce. Et donc, ça me donnerait une quatrième pièce qui pourrait me servir après la place de la phase de draft de dés pour la phase d'achat où on va pouvoir acheter parmi les cartes qui nous sont proposées ici qui est un autre aspect du jeu. C'est un simple draft de dés mais on a de très nombreux critères qui vont nous faire choisir l'un plutôt que l'autre. Et l'extension Monster & Minions rajoutait des monstres. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'on tirait au hasard un gros monstre qu'il allait falloir combattre à la fin de la partie pour obtenir des étoiles, pareil, des points de victoire supplémentaires. Et ce monstre, en fait, c'était le résultat d'une quête. Donc, on pouvait trouver des indices sur comment le combattre. Par exemple, il fallait taper entre les deux yeux. Il y avait des petites quêtes narratives qui nous disaient comment préparer notre personnage pour avoir des bonus à la fin. Par exemple, il fallait avoir un maximum de des bleus parce qu'on allait le combattre dans l'eau. C'est un exemple, mais ça pouvait être ce genre de choses. Et ça rajoutait également l'aspect Monster et l'aspect Minions. Donc, en plus, à la phase de commerce, plutôt que d'aller acheter quelque chose disponible dans l'inventaire, on pouvait décider d'aller combattre des créatures. et quand on les combattait, on obtenait différents bonus dont une nouvelle ressource qui étaient les petits cubes bleus qui étaient des cubes d'expérience qu'on pouvait dépenser pour obtenir des actions bonus comme relancer un dé, obtenir différentes choses. Donc, ça rajoutait une ressource, ça complexifiait un petit peu. L'une des difficultés du jeu, c'est qu'il n'était pas disponible en français. Donc, pour des joueurs, ça posait problème même si l'anglais est très basique. Clairement, entre nous, ça ne posait aucun problème. maintenant, il sera disponible en français grâce à Intrafin. Je n'ai pas d'infos sur l'extension qui va apparaître dans le Kickstarter. Là, ce qui nous arrive dès le mardi 25 juin en Kickstarter, c'est une nouvelle extension avec Fiends & Familiars avec deux effets. Des petites créatures qui peuvent vous poursuivre et vous embêter et il faudra utiliser des actions de charisme pour s'en défaire. Souvent, il va y avoir des nouveaux types de dés qui vont être des dés bicolores qu'on pourra utiliser dans l'un ou l'autre des couleurs. Ça nous donnera des bonus mais quand on les prendra, il y aura des petits diablotins qui nous suivront pour nous embêter. A priori, c'est ce qu'on a sur notre chapeau bleu si on regarde l'illustration. Il y aura l'autre partie familier où pour l'instant, ils n'ont pas dévoilé grand-chose mais on a pu voir du matériel avec des petits bandeaux cartons avec des emplacements pour des dés qui se mettent sous la feuille de personnages ou dessus, sûrement dessus, on n'en sait pas plus, mais ça va fournir encore de nouvelles options et on aura de nouvelles créatures à combattre, de nouveaux monstres, de nouvelles cartes à mettre dans la pile d'équipements. Donc ça va enrichir encore la durée de vie de ce jeu qui est quand même déjà bien bien riche. Et bien voilà, on en a terminé avec cette vidéo news numéro 12. On vous donne rendez-vous prochainement pour une autre vidéo laquelle je ne sais pas encore parce que là, on part à Paris Ludique. On va rentrer, on fera sans doute un débrief de Paris Ludique. Je ne sais pas du tout sous quelle forme. Peut-être on le fera là-bas sur place. On verra en fonction de notre calendrier. Et puis donc, à très bientôt. À plus. Sous-titrage ST' 501